En 1939, un dentiste canadien du nom de Weston A. Price s'est posé une question toute simple. Et si la cause de nos problèmes dentaires n'était pas liée à leur fonction principale ? Manger. Pour vérifier sa théorie, Price a fait le tour du monde et est allé à la rencontre de populations aussi différentes qu'éloignées. Il voulait comparer des individus d'un même groupe ayant adopté des régimes complètement différents. Ces photos ont été prises lors de ces voyages et comparent à gauche des individus avec des régimes alimentaires dits traditionnels, c'est-à-dire qui mangeaient la même chose que leurs ancêtres, et celles de droite ce sont des personnes avec des régimes modernes qui mangent la même chose que nous. Et comme vous pouvez le voir, la différence est flagrante et ce, peu importe d'où viennent ces personnes. Seules les personnes ayant adopté un régime moderne ont des problèmes d'alignement dentaire. On a toujours entendu dire que les problèmes dentaires étaient avant tout liés à notre génétique, et visiblement ces photos montrent que des personnes ayant les mêmes gènes ou presque peuvent avoir des différences énormes. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça ? Au 3ème siècle, quand les Francs ont cherché à s'installer à Paris, ils ont fait face au plus gros dilemme auquel tous les nouveaux arrivants doivent répondre. Est-ce qu'on s'installe rive droite ou rive gauche ? Après de longs débats, ils ont pris la bonne décision et se sont installés ici, dans ce qui sera le futur centre de Paris, et la ville allait progressivement grandir autour de ces nouveaux quartiers. Ce choix aura au travers des siècles deux énormes conséquences inattendues. D'abord, les premiers habitants avaient pour coutume d'enterrer leurs morts dans leurs jardins. Au fil du temps et des décès, ces jardins se sont réunis en un cimetière, puis au cours des siècles et des invasions, pandémies et autres événements meurtriers en tout genre, ce cimetière est devenu une immense nécropole dans laquelle des millions de dépouilles ont été déposées. On arrive au 18ème siècle, et ce cimetière est désormais une colline haute de 2 mètres par rapport aux rues de Paris. Et je vous laisse imaginer les conséquences pour la vie locale. Entre les odeurs nauséabondes, les maladies mortelles, il paraît même que les émanations éteignaient les lampadaires qui étaient trop proches. Mais le choix d'emménagement des Francs sur la rive droite a eu une deuxième conséquence dramatique. Pour construire Paris, les habitants avaient besoin de matériaux. Et ça tombait plutôt bien parce que sous la ville, il y avait d'immenses réserves de calcaire dans lesquelles il y avait juste à creuser pour extraire de la pierre. Mais là encore, ce qui était au départ une petite cavité est devenu un immense réseau de galeries souterraines, et la ville a tellement grandi qu'on a fini par construire des quartiers entiers juste au-dessus, et les risques d'effondrement étaient hyper importants. On arrive là aussi au 18ème siècle, et pendant que sur la rive droite, les gens retenaient leur respiration, sur la rive gauche, le moindre faux pas et vous pouviez finir 6 pieds sous terre. Entre 1774 et 1776, une série d'effondrements font plusieurs morts et Louis XVI se retrouve forcé d'agir. Il créa en réponse l'inspection générale des carrières dont le rôle est d'évaluer les risques qui pèsent sur les galeries et d'effectuer des travaux au point faible. Un peu plus au nord, seulement 4 ans plus tard, le mur du cimetière finit carrément par céder à plusieurs endroits et les autorités n'ont plus le choix que de le fermer. C'est là qu'ils ont eu une idée de génie. Deux problèmes, une solution. Ils profitent des travaux effectués sur la rive gauche pour y déplacer les millions d'ossements du cimetière qui polluaient le centre dans les galeries. Et c'est comme ça que les catacombes sont nés. Et là vous vous dites, ok Geoff, c'est bien grave ton histoire, mais c'est quoi le rapport avec les dents ? Et bah les catacombes de Paris sont un des plus beaux témoins de notre évolution osseuse. Pour deux raisons. Déjà parce que comme on vient de le voir, il y a des millions d'ossements provenant de 15 siècles différents qui ont été mis au même endroit, mais aussi parce que la totalité de ces os appartiennent à des personnes ayant vécu avant la révolution industrielle. Et dans son livre intitulé Breath, James Nestor explique que 50 ans plus tard, en 1832, et après la révolution industrielle, d'autres catacombes plus petits ont été créés suite à une épidémie de choléra qui a fait plusieurs milliers de morts. Et il y a une différence assez marquante. Les crânes qui y sont entreposés présentent beaucoup plus de problèmes d'orthodontie en comparaison avec les crânes plus anciens. Il y a donc eu un changement dans nos modes de vie au moment de la révolution industrielle qui est responsable de l'explosion du nombre de problèmes d'alignement dentaire. Mais lequel ? L'anthropologie et l'étude des fossiles montrent que les problèmes dentaires sont apparus avec la première révolution agricole. C'est la période qui remonte entre 8 et 10 000 ans, pendant laquelle l'humain a basculé d'une alimentation principalement liée à la chasse et la cueillette vers une alimentation issue du bétail et de l'agriculture. Ce changement entraîne les premiers soucis avec notamment l'apparition des caries, mais les problèmes d'alignement dentaire restent rares. Le deuxième événement qui a un rôle phare, c'est la révolution industrielle. C'est beaucoup plus récent parce qu'elle survient entre la fin des années 1700 et le début des années 1800, et le XIXe siècle a vu une transformation sans précédent de notre alimentation, mais aussi l'explosion du nombre d'appareils d'orthodontie. Mais qu'est-ce qui a réellement changé ? Ben en fait, quand on regarde de près, c'est assez clair. La révolution industrielle a complètement transformé ce que nous mangeons et comment nous le mangeons. D'une part, les produits sont devenus de plus en plus raffinés et ont donc perdu une partie de leur valeur nutritive, mais aussi, et c'est peut-être la première fois que vous entendez ça, la nourriture est devenue de plus en plus molle. Pour vous donner quelques exemples, avant le XIXe siècle, il n'était pas rare de manger de la viande dont l'animal venait tout juste d'être abattu. Ils n'avaient pas de réfrigérateur et le meilleur moyen d'éviter de consommer de la viande à varier, c'était de la manger le plus rapidement possible. Sauf que la viande fraîche, en temps normal, c'est très dur à mâcher. Un autre exemple, le raffinage des farines permet l'industrialisation de la production de pain, et en 1836, la toute première boulangerie voit le jour en France. Et cette innovation permet d'avoir accès au pain frais, blanc et mou quasiment tous les jours. Avant ça, il était hyper courant de manger du pain riche en fibres, racis, vieux de plusieurs jours, et du coup il était bien costaud. Alors comme ça, ça peut paraître anodin, mais les conséquences de ce changement sont absolument dramatiques. D'abord parce que quand on mâche quelque chose de dur, c'est un exercice pour nos muscles et ça génère ce qu'on appelle de l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le mécanisme du corps qui, en réponse à un exercice intense, va engendrer une augmentation du volume musculaire. En d'autres termes, mâcher, c'est l'équivalent de soulever de la fonte, mais pour les muscles de la mâchoire et de la langue. Or les muscles du crâne sont parmi les plus puissants du corps humain, et leur taille va jouer un rôle énorme dans la formation de notre tête. Le crâne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas fait d'une seule pièce en forme d'ampoule, mais en fait constitué d'une multitude de morceaux qui ne se touchent pas exactement entre eux. Comme sur le reste du corps, on a des articulations faites de collagène qui vont faire l'intersection entre les différents morceaux qu'on appelle des sutures. Et c'est ce qui lui donne sa flexibilité et sa solidité. C'est pour cette même raison qu'un ballon de foot ou de basket n'est pas fait d'un seul morceau, mais de plein de pièces soudées entre elles. Et c'est grâce à cette caractéristique que quand notre cerveau grandit, il ne se retrouve pas piégé dans une cocotte sous pression. A la place, la pression exercée par le cerveau grandissant va très légèrement écarter les articulations du crâne entre elles, et le corps va alors chercher à boucher l'espace nouvellement formé en y ajoutant des cellules osseuses. Et c'est ce même phénomène qui se produit un peu plus bas, avec la langue et les muscles de la mâchoire. Plus ils sont gros, plus ils vont exercer une pression légère mais constante sur les os du crâne, et progressivement contribuer à leur donner leur forme et leur taille optimale. L'un des os les plus affectés quand on mange trop mou, c'est l'os maxillaire. C'est le morceau central de notre face qui sert de socle pour nos dents. Et quand on mange trop mou, cet os ne grandit plus assez, et c'est comme ça que débutent les problèmes dentaires. Les dents n'ayant plus suffisamment d'espace vont commencer à se pousser entre elles, et en fonction de la gravité, donner tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu dire que les dents de sagesse poussent de travers et au mauvais endroit parce que c'est une erreur de l'évolution, mais en réalité c'est juste qu'elles manquent de place. C'est fort probable qu'elles poussent à l'endroit exact où elles devraient se trouver si nos dents avaient eu suffisamment d'espace à l'origine. Maintenant vous savez pourquoi la plupart d'entre nous passent par la case bague ou gouttière transparente pour les plus fortunés ? Je suppose qu'il y en a quelques-uns qui n'en reviendront pas, mais posez-vous la question suivante. Est-ce que vous imaginez un requin avoir des problèmes d'alignement dentaire ? Évidemment, dans la nature il y a toujours des exceptions, mais elles restent rares. Alors que les seules autres espèces chez qui on retrouve des problèmes dans des proportions anormales sont les animaux domestiqués ou en captivité. C'est donc hyper important d'entraîner musculairement votre mâchoire en mâchant des choses plutôt dures. Vous pouvez soit le faire en faisant comme nos ancêtres, donc en mangeant des choses solides comme par exemple des légumes crus ou du pain sec. Mais il existe aussi des chewing-gums et des dispositifs qui sont intentionnellement durs pour s'entraîner. Et 5 à 10 minutes par jour suffisent amplement. Le but c'est pas non plus de se créer des problèmes inverses. Sinon, si vous avez moins de 25 ans, sachez qu'il est encore temps pour vous de générer de la croissance osseuse. Nos os n'ont pas fini de grandir et conservent une grande flexibilité jusqu'à cet âge-là. Mais même si vous êtes plus âgé, il y a un sérieux intérêt à changer vos habitudes. Parce qu'un bon développement musculaire de la mâchoire et de la langue permet un bon soutien des os et ralentit le vieillissement et l'affaissement du crâne. En revanche, je vous ai pas tout dit. Cette vidéo est le premier épisode d'une série sur le développement du crâne. Et dans le prochain épisode, je vous montrerai comment ce problème entraîne une cascade de troubles et notamment des difficultés respiratoires.